Il était très vieux. Je pense que les accidents peuvent retarder effectivement la mise en œuvre de dispositions. Vous parliez du Concorde. Moi, je ferais plutôt référence au gros porteur en 747. Il est indubitable que la catastrophe de Tenerife, qui a vu la collision au sol, paradoxalement, de 2 747, a marqué un coup de ralentissement très net de la volonté de développer les très gros porteurs, puisqu'il a fallu attendre.